Bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ben non ! Ben non, ça ne va pas ! Ben non ! Ben oui, le Paris Saint-Germain vient de se faire littéralement écrasé par le Bayern de Munich. Oh là là ! Deux balles dans nos têtes ! Franchement, nous, dans l'élimination, on est vraiment trop fort. J'ai jamais vu une équipe qui arrive autant à se faire éliminer en Ligue des Champions, en championnat européen. Vous vous rendez compte ? Même quand c'est impossible de se faire éliminer, on se fait éliminer. Bon là, cette fois-ci, il n'y avait aucune chance de gagner face aux Bavarois, on ne va pas se mentir. Ils nous ont fracassé à la maison, juste après qu'on se fasse fracasser face à Marseille. Donc là, on ne va pas dire que les choses ne sont pas normales, on n'est pas parti avec toutes les armes. Je rappelle qu'il y a des supporters qui étaient contents du fait que Neymar était blessé. Je vous rappelle que Neymar n'a pas joué ce soir. Le roi, il n'était pas là. Du coup, Kylian Mbappé n'a pas reçu de ballon. Tu penses que Kylian Mbappé peut marquer des buts sans ballon ? Je sais que c'est un buteur absolument exceptionnel. Mais doucement, les gars ! Si tu ne lui donnes pas de ballon, comment tu veux qu'il marque ? La magie, ça peut fonctionner, mais avec du matériel. Le gars n'a pas de ballon. Et tu veux qu'il marque les buts ? Comment tu veux qu'il fasse ? Comment tu veux, lorsque tu vois que Lionel Messi a empêché, par pur égoïsme, pur égoïsme, de laisser prendre la Coupe du Monde à Kylian Mbappé alors qu'il a mis au moins 20 buts à la finale, 20 buts sur un seul match. Et là, on voit que Lionel Messi ne veut pas que Kylian Mbappé remporte la Ligue des Champions. Il est en mission. Il veut faire en sorte que Kylian Mbappé n'ait aucun trophée cette année. Comme ça, il a son 8e ballon d'or au calme. Parce que regardez le match absolument pourri que Messi a fait. Ce n'est pas un match de Messi. Non. Ça, ce n'est pas un match d'un homme qu'on pourrait appeler le Messi. Non, ça, on pourrait l'appeler le merdeux, la pourriture, le voleur, l'arnaqueur, le menteur. Tu vois ce que je veux dire ? Le voleur. Tu vois, moi, écoute, je suis chef d'entreprise. J'ai un salarié. Il fait le match que Messi a fait, mais je le vire d'une manière légale. Mais tout le monde va me dire, mais Fudjé, mais franchement, tu as eu raison de virer ce salarié. Il allait faire couler toute ta boîte. Vous ne voyez pas que Lionel Messi est venu au Paris Saint-Germain pour se promener sur les terrains ? Vous l'avez vu courir ? Il fait semblant de courir. Et après, il se remet en promenade. Il est venu pour marcher. Lionel Messi est un marchand. Lionel Messus. Franchement, Lionel Messi. Alors là, toi, tu es le plus nul, la plus nul recrue après Krikowiak. Je n'ai jamais vu ça. Première saison. Tu nous as mis 3 buts ou 4 buts. Même pas. Oh là là. 32e. Oh là là. Et là, tu reviens. Faire du grand n'importe quoi. Tu as tout bousillé le Paris Saint-Germain. Espèce d'assassin. Voilà. Voilà. Tu as blessé Neymar. C'est toi. Hein ? Putain, mais c'est quoi cette malédiction qui est venue se coller sur le Paris Saint-Germain ? Il nous a fait la remontada. Et là, il vient nous détruire de l'intérieur. Pourquoi vous avez acheté ce dimon ? Hein ? Vous ne voyez pas qui s'appelle Messie ? Tu ne sais pas, normalement, le Messie, oh, on l'attend. Mais quand un Messie, on l'attend. Et qu'il vient et qu'il fait ça. Ce n'est pas un Messie. C'est un menteur. Virez-le. Alors là, il faut le virer. Il faut le virer. Il faut l'envoyer à Dunkerque. Hein ? Il faut l'envoyer à Dunkerque. Tout nu. Mais quelle violence. Mais quel menteur. Réalisé par Neo035. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.